Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie B de l'exercice 4 du bac S pour Dichéry 2017. L'exercice ayant pour thème les suites numériques. Voici l'énoncé. On a défini les suites UN et VN par la suite VUN définie par U0 est égal à 1, pour tout antinaturel NUN plus 1 est égal à 2UN moins N plus 3, et la suite VN définie pour tout antinaturel N par VN est égal à 2 puissance N. Partie B, étude de la suite UN. Démontrez par récurrence que pour tout antinaturel N, on a UN est égal à 3 fois 2 puissance N plus N moins 2. Question 2, déterminer la limite de la suite UN. Question 3, déterminer le rang du premier terme de la suite supérieure à 1,000. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, on va démontrer par récurrence que pour tout antinaturel N, on a UN est égal à 3 fois 2 puissance N plus N moins 2. Alors, on va noter, on note TN, TN, UN égale à 3 fois 2 puissance N plus N moins 2, pour N appartenant à N. Donc ici, on va entrer par récurrence. Donc initialisation, pour N est égal à, alors pour K égale à 0, pour K égale à 0, bien, U0, U0 est égal à 3 fois 2 puissance N, 3 fois 2 puissance 0 plus 0 moins 2. 3 fois 1, moins 2, moins 2, moins 2, moins 1. Hérédité. Donc la propriété, bien entendu, ici, la propriété T0 est vraie. Propriété, on suppose que pour un rang K supérieur ou égal à 0, on est, la propriété PK est vraie, c'est-à-dire, UK est égal à 3 fois 2 puissance K plus N moins plus K 2. on démontre que la propriété PK plus N est vraie. Alors, ici, UK plus 1, c'est égal à, ici, 2, 3 UK, moins K plus 3. Alors, UK, hypothèse de récurrence, hypothèse de récurrence, Donc, hypothèse de récurrence, 2 fois 3 fois 2 puissance K plus K moins 2, moins K plus 3. Alors, ici, 2 puissance K plus 1, moins 3, plus 2K, moins 4, moins K plus 3. Alors, 2K plus 1, fois 3, 2K moins K, moins 4 plus 3, moins 1. Alors, ça, c'est 2K plus 1, fois 3, plus K plus 1, moins 2. Donc, si K plus 1 est vrai, ensuite, on peut dire que la propriété, la propriété, PK est héréditaire. Conclusion, P0 est vrai, et PK plus 1, PK est héréditaire. Donc, d'après, le principe, le principe, de récurrence, principe de récurrence, PN est vrai pour tout, pour tout N appartenant à N. Donc, on a démontré que UN est égal à 3 fois 2 puissance N plus N moins 2. déterminer la limite, donc la limite, quand N tend vers plus infini, 3 fois 2 puissance N, plus N, moins 2. Voilà, ça, c'est égal à, donc, quand N tend vers plus infini, quand N tend vers plus infini, de 2 puissance N, c'est égal à plus infini. La limite, quand N tend vers plus infini, de N, c'est égal à plus infini, donc, ces deux, là, deux propriétés, dit que, donc ça, ça tend vers plus infini. Ici, il ne reste plus que moins 2, en fait, c'est moins 2 qui ne dépend plus d'N, donc, plus infini, plus infini, moins 2, plus infini. Alors ensuite, déterminer le rang du premier terme, de la suite, supérieur, à 1 million. On peut rentrer les termes de la suite sur la calculatrice. Donc ici, sur le tableur, on a trouvé, on a mis les n, les rangs N, et ensuite, on a trouvé la suite, on a computé le UN, le terme de rang N de la suite UN. Et donc, on remarque ici que, U18, U18, c'est égal à 786 448, et U19, 1,572,881. Donc à partir, à partir du rang 9, la suite dépasse, le terme de la suite, le terme de la suite, dépasse 1 million. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Célébrite. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501